salut les astros aujourd'hui on va dessiner jupiter donc jupiter est en couleur donc on est le 22 juillet il est minuit 36 voilà on a préparé le cahier le carnet donc c'est du papier blanc 160 grammes je fais mes gabarits planétaire grâce aux gabarits je vous renvoie sur la vidéo si vous l'avez pas vu je vais utiliser la lunette 93 800 de focale c'est la lunette qui était imprimé une monture équatoriale le q1 pas de moteur voilà donc j'ai observé longuement quand même jupiter avant de me lancer donc ça c'est important je fais beaucoup d'observations avant de commencer dessiner je fais des observations j'interromps mes observations je reprends des observations pour ne pas fatiguer trop haut l'oeil et je commence toujours par la bande par dessiner par la bande équatoriale nord qui est la plus épaisse ensuite le pôle nord la bande tropicale nord après ben voilà je continue avec la bande équatoriale sud donc je fais d'abord toute la partie nord après je m'occupe de la partie sud donc la bande équatoriale sud allait un petit peu plus vraiment beaucoup plus fine la bande tropicale sud également c'est juste un petit liseré c'est vraiment très léger très subtil donc j'utilise un crayon 2b pour ça et puis le pôle sud qui est vraiment beaucoup moins marqué que le pôle nord au niveau ombrage voilà après on va passer aux satellites donc je vais déjeuner des petits des petits cercles donc plus le satellite est brillant plus je fais un cercle grand donc là je vais commencer par un petit cercle ensuite europe un peu plus brillant ensuite calisto donc là je vais dessiner sur le gabarit que j'avais dessiné à côté je fais toujours des gabarits supplémentaires au cas où je serai à louper ou à rater c'est pas grave un espace ganymède et puis après je vais pas je vais gommer le gabarit que j'avais prévu donc je vais pas l'utiliser voilà ce que ça donne donc on voit bien les bandes équatoriales et tropicales les pôles et puis les quatre satellites europe io calisto ganymède et le dernier gabarit j'ai utilisé pour faire une mise en couleur alors la mise en couleur ce sera une mise en couleur on va dire qui n'aura pas de valeur scientifique c'est juste pour le fun alors avant ça je vais faire des finitions à l'estompe une fois que je suis arrivé en lumière blanche je vais gommer un petit peu tous ces coups de crayon qui sont un peu disgracieux donc j'utilise pour ça une estompe voilà ça permet de d'unifier un peu les coups de crayon moi je vais accélérer voilà c'est vraiment très légère voilà le pôle nord et puis entre les bandes tropicales équatoriales genre j'utilise l'estompe pour un peu la grisonner les hommes j'utilise ensuite la gomme mi de pain parce que sous chaque bande équatoriale nord et sud vous avez des bandes intermédiaires blanche donc là je donne des petits coups de crayon pour retirer de la matière la gomme mi de pain c'est sympa parce que je vais pouvoir la 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 pincée pour faire quelque chose de très fin donc voilà qui est terminé donc le dessin de référence ce sera le dessin en gris bien sûr là je vais donc utiliser des quoi des crayons aquarelle donc aquarelle donc c'est du la marque compté à paris mais vous pouvez prendre ce que vous voulez je vais commencer par un jaune très léger j'utilise le plat du crayon voilà j'en fais un peu partout un jaune un peu plus soutenu faire quelques effets d'ombrage voilà un estompage pour unifier le jaune et puis on commence là je refais la bande équatoriale nord avec du à orange et ensuite un surlignage marron un petit coup de rouge voilà petit coup d'estompe ensuite les bandes tropicales l'épaule voilà reste plus que maintenant qu'à passer le de l'eau pour faire un effet aquarelle donc j'utilise un pinceau pour ça un pinceau synthétique donc ce sont des poils jaunes jaune orangé qui sont rigides un peu comme un comme comme une espèce de stylé donc ça me permet d'être très précis très fin le les poils synthétiques ne vont pas s'écraser ils vont rester bien bien pointu bien fin donc je vous pose quelques gouttes d'eau et puis j'étale la couleur voilà allez on accélère voilà et je termine ensuite par le fond en jaune que j'étale bien avec beaucoup d'eau voilà pour fusionner voilà ben voilà c'est terminé européen au calisto ganymede et puis je vais écrire également sur le côté droit en eau toutes les caractéristiques de l'observation la date leur donc en gmt et en temps local mais l'instrument utilisé les oculaires la barre l'eau et puis turbulence transparence et vitesse du vent voilà les amis c'est fini ça c'est simple finalement allez maintenant c'est à vous